hello tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui on est mercredi mercredi août pour ce nouveau vlog on doit être on est le 18 c'est exactement ça il est quelque chose comme 8h30 voilà et puis je prends avec moi cette musique on prend aujourd'hui pour une petite journée avec nous voilà écoutez on va voir ce qu'on va faire j'ai très envie il faut que j'aille à action aujourd'hui je pense que je vais voir selon à quelle heure elle sera avec de sa sieste si on attend mon chéri ou pas pour y aller et puis il faudra qu'on aille faire deux trois courses parce que on n'a plus de dentifrice pour ce soir attendait hier soir c'était la bagarre pour les deux dernières gouttes et puis il faut du déo aussi à mon chéri et puis voilà quoi j'ai envie de vlogger aujourd'hui oh là là mais je perds des tifs mais je suis en train de tout enlever ce qui est sur mon chouchou c'est une horreur d'ailleurs normalement ce soir j'ai essayé de me maquiller et tout pendant sa sieste et ce soir vous aurez tout ça en vidéo vous aurez tout ça en vidéo j'essaie de faire une petite tournée de linge une petite tournée de linge aujourd'hui le ménage beaucoup tout se fait quoi on n'a pas super bien dormi hier soir parce qu'elle nous a rejoint dans notre lit encore je crois que ça va faire ça va faire quinze jours trois semaines que c'est comme ça et on a eu deux ou trois jours de répit sans bébé dans le lit et hier soir on a vraiment mal dormi parce que elle était réveillée pendant trois quarts d'heure elle était assise dans le lit et puis elle chantait elle parlait elle nous racontait des histoires je vous avoue qu'elle parle franchement on sait pas ce qu'elle dit mais c'est ouf ce qu'elle parle et on se fout d'elle parce qu'on l'appelle denis de la jungle celles qui sont un peu de mon âge doivent connaître c'était la famille de la jungle et il y avait le plus petit fils qui était un peu sauvage et qui parlait pas français et on dirait trop ça mais vraiment elle est à fond dedans elle nous raconte ses histoires avec des gestes et tout pendant genre dix minutes elle fait ça c'est trop trop mignon alors j'essaye de lui répondre mais ça marche pas trop voilà depuis deux trois jours aussi elle se tient debout toute seule donc on est super content et super fière d'elle parce que elle demande qu'à marcher et je pense que les premiers pas ne devraient normalement pas tarder je vais pas m'avancer je suis pas je pas devin mais je pense que d'ici un mois elle pourrait elle pourrait marcher si elle en a envie écoutez on verra de toute façon je ne la force pas j'ai hâte qu'elle marche parce que je vais trouver ça trop kiki de voir un si petit bébé faire ses premiers pas mais voilà moi elle marche quand elle marche si elle marche à 16 mois honnêtement j'en ai rien à faire c'est pas la course avec personne je veux juste qu'elle aille à son rythme je veux la forcer à rien je me rappelle que ma maman qui avait une petite et ses parents voulaient absolument qu'elle marche pour ses ans parce que c'était son baptême et il a forcé quoi c'est c'est vraiment la pauvre gamine il a forcé à se mettre debout à marcher et je crois qu'elle a réussi à marcher un an mais moi je veux pas la forcer elle fait comme elle le sent à son rythme ah oui ton livre mon poussin j'arrive bon je me reprends juliette s'est réveillée de sa sieste elle est en forme ça y est ça oui ton livre ton livre tu m'en comptines avec tes livres tiens oui oui mon bébé tiens donc elle s'est réveillée de sa sieste elle a l'air un peu plus en forme parce qu'elle a été très fatiguée ce matin bah oui de faire le bazar la nuit ça fatigue je vais aller je vais aller l'habiller moi je vais me maquiller j'avais envie d'essayer de de finir la vidéo sur les cadeaux de ces 1 ans mais avec elle ça va être un peu compliqué parce qu'elle va chanter elle va parler elle va faire du bruit elle va vouloir tout ce que je touche donc je pense que je la filmerais dès qu'elle retourne chez ma maman dès lundi au pire et je vous la poste dans la foulée parce que vous avez été plein à me demander pour voir des idées cadeaux donc voilà on va aller s'habiller on va pas encore sortir aujourd'hui parce que vu le temps ça pleut pas mais ça si ça crache un peu ça crachine et il y a beaucoup beaucoup de vent depuis lundi voilà on a pas du tout un bel été franchement en l'espérant que autant que l'année dernière on a dû aller chez mes parents parce qu'ils faisaient canicule et nous on l'avait trop chaud ici voilà pas de canicule hein enfin pas en Normandie du moins voilà et c'est en train de faire moi j'ai rien fait ce matin je vous avoue je suis KO je suis HS je suis restée dans le canapé j'ai pas dormi mais voilà pas de télé le téléphone et j'ai papoté avec des copines tout ça et je vous disais sur Instagram que j'avais des projets couture et j'ai tellement hâte là à la rentrée déjà il faudra que ma soeur me rende la machine mais c'est pas pressé déjà il faudra que j'attende de recevoir mon tissu j'ai trouvé un site où on peut le commander à pas cher je pense que je vais tout commander là dessus je vais faire des petits cadeaux pour la famille bah juste pour mes parents parce que je vais demander à ma soeur avant de lui en faire un je pense que je vais en envoyer à deux ou trois copines en fait j'ai peur d'envoyer que ça serve pas donc tant pis je pense que je spoilerai mais je demanderai avant si elle pense en servir ouais je voudrais envoyer ça à ma copine Marine ma copine Élise et peut-être ma copine Manon voilà faudrait que je leur demande si elle pense en avoir utilité j'ai également j'ai également une des trois copines que je vous ai cité qui est enceinte et qui attend bébé et normalement elle sait le sexe le 9 septembre le jour de mon anniversaire du coup elle me le dira et comme ça je pourrais lui faire des petits cadeaux main je sais déjà ce que je vais lui faire pour bébé mais j'attends de savoir si il y a un garçon pour me diriger plutôt sur du tissu un peu plus petit au garçon parce que le tissu mixte non je veux un truc bien spécifique en plus elle m'a montré un peu les inspi qu'elle voulait pour la chambre donc du coup je sais un petit peu ce qu'elle aime elle m'a montré deux trois vêtements des trucs de déco voilà je sais ce qu'elle va ce qu'elle va aimer et ensuite je vais faire une super méga robe de ouf malade pour ma soeur premièrement pour lui faire un super shooting photo moi également si je rentre dedans c'est pas gagné et puis après je ferai ce genre de photo avec qui voudra vraiment que si ma copine élise elle remonte par là je lui ferai un shooting photo avec ça parce que j'ai récupéré chez mes parents mon gros appareil photo qui n'utilise pas et voilà je le ferai à qui veut à qui veut parce que moi ça m'entraînera pour ma couture pour faire des belles photos et c'est justement un petit kiff une petite passion voilà je vais aller habiller poupette je me maquille puis je vous retrouve après je vais essayer de lui faire faire une petite activité j'allais pour me maquiller mais ma peau elle est pas très 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 terrible donc on va essayer de se faire un petit gommage et un petit soin masque là j'ai j'ai ma copine manon qui m'a envoyé un petit truc avec un petit colis comme je vous avais montré dans une vidéo avec un deux masques je vais m'en faire un ma peau est pas terrible en ce moment elle a un grain j'aime pas trop ça donc on va faire un petit gommage rapidement parce que Juliette s'impatiente et je retrouve pas mon scotch pour lui faire l'activité tiens mon bibou d'amour non pas la douche maman elle a beaucoup trop peur que tu tombes tiens vous voyez mon bébé du coup au niveau des masques elle m'a envoyé ces deux là je pense que je vais faire celui aux oeufs à la protéine peau plus douce et éclatante et ça c'est à la truffe blanche c'est pour calmer les peaux sèches prendre soin de la peau je vais faire celui aux oeufs allez c'est parti tous les masques action ont quasiment la même odeur ils sont bons écoutez allez je vais lui faire peur à Juliette par contre j'ai jamais fait ça quand elle était réveillée oh c'est tellement frais ça là l'été vous faites ça en soir d'été quand il fait encore chaud vous avez pris le soleil bon c'est pas le cas il n'y a pas de soleil allez c'est parti pour 10 minutes oh mon dieu oh la 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 cette tête je peux se faire à moi même coucou coucou c'est maman ça va ? maman elle a un masque c'est rien ça s'en va après bon du coup j'ai simplement fait les yeux très rapidement parce que Juliette a besoin de maman et encore j'ai pas fait le dessous de l'oeil je vais faire mon teint et le reste après mon teint juste l'anti-cerne après un peu de blush et mes cheveux là voilà elle a besoin de moi donc on a encore les 20 minutes avant le repas je vais mettre ses musiques préférées mais pas les musiques continue les musiques de rap et tout sur la télé on va danser comme des folles on va chanter on va se dépenser et puis ça sera très bien oh non il y a encore des pigeons qui font l'orni sur mon balcon j'en ai marre oh non il est caca de pigeon tu danses ? ah bon le repas de Juliette vient de se terminer c'était pas oh regardez ce qu'elle fait essuie ta bouche encore mon bébé essuie ta bouche avec le bavoir oui c'est trop mignon ça donc je vous dis le repas de Juliette se terminer c'était pas une catastrophe elle a quand même mangé mieux que d'habitude mais c'était pas oufissime non plus elle a bien mangé c'est le principal là elle va jouer un petit peu il est moins 10 jusqu'à 13h30 ou 14h je vais voir jusqu'à quelle heure elle tient jusqu'à quelle heure elle fatigue et moi je vais manger oui le problème c'est que je ne peux pas manger tranquillement parce que Miss Juliette veut les bras oui oui mon ange non c'est cela il n'énerve pas mais maman elle va manger aussi maman un peu en fait tu t'en fous d'un câlin tu veux être sur le canapé mais t'es trop folle parce que son nouveau jeu c'est de se mettre debout comme ça d'accord et elle se jette en arrière donc il faut constamment être là bon je viens de ranger un petit peu ces jouets parce que c'était le carnage là juste avant qu'elle aille au dodo j'ai rangé un peu j'ai remis ici dans les c'est vraiment pratique la cuisine parce que du coup je range des jouets dedans et comme ça ça lui fait ouvrir les portes et tout donc j'ai changé un peu là c'était les livres du coup j'ai changé là j'ai rajouté une petite banette avec plein de jouets ici donc c'est ses livres avec ses petites dînettes sur ses fruits et là j'ai mis une autre banette voilà on a mis Arlo ici avec le petit truc garden légumes pour l'instant elle joue je la laisse en fait je débarrasse un peu le sol parce que dès qu'elle va aller au dodo je vais mettre l'aspi-robot pendant que je vais faire la vaisselle coucou petit bébé ça va moins plus il y a mon amour mon petit trésor bah alors tu voulais rester dedans ? garçon oh tu voulais tétine par contre excuse moi j'avais pas compris excuse moi où était-il ? bah où était-il ? tiens si tu parles pas maman on va pas le deviner non plus bon j'ai été finalisé le make-up j'ai juste mis mon anticerre un petit peu de crayon je crois que j'ai pas mis une mascara en dessous je vais aller m'en mettre un petit peu de blush voilà au niveau de ma cicatrice c'est toujours légèrement gonflé mais surtout très rouge voilà j'espère que ça va partir parce que là on dirait que j'ai mon grain de beauté quoi peut-être que quand je vais chez le make-sain la fois prochaine je lui en parlerai mon chéri vient de me dire que dans 5 minutes il parle du boulot donc je vais faire goûter Juliette et puis on va décoller on va aller à Action je vous emmène je prends ma caméra évidemment et voilà je vais aller lisser mes cheveux juste avant est-ce que je le fais maintenant ou pas ? je pense je vais aller lisser mes cheveux parce que ce soir peut-être qu'on va filmer une vidéo je sais pas si je vous l'ai dit filmer une vidéo un petit peu spéciale je vous donne un indice je pense que là vous avez compris voilà je ne sais pas à l'heure actuelle si vous aurez vu la vidéo avant ou pas je pense parce que je vais pas vouloir spoiler sur Instagram mais je tiendrai pas une semaine que ma vidéo sorte donc je pense que vous l'aurez vu avant ce vlog je vais me lisser les cheveux j'ai tout rangé elle me met déjà le foin pas possible ça fait pour ça fait pour maman il a pour ranger mais je lui apprends à ranger je sais pas à quelle heure vous avez commencé à apprendre à vos enfants à ranger mais je commence tout doucement je lui dis range par exemple elle me balance toutes les balles de sa piscine à balles en dehors et bien après je lui dis on range avant d'aller faire un autre jeu elle commence seulement mais que avec les balles de la piscine oh mon amour tu veux le mettre le bandeau du coup je vous ai pas montré mes dimanches un repas de famille chez mes parents puis on a été à une foire à tout avec ma soeur j'y suis allée moi le matin avec mon chévi sauf qu'il déteste les foires à tout moi j'adore ça et du coup il va très vite dans les allées et j'ai pas beaucoup regardé donc je suis retournée dans l'après-midi avec ma soeur et je me suis trouvée ça pour moi ça vient de chez Cash Cash voilà c'est une petite blouse moutarde en fait je veux vraiment essayer de me trouver des hauts enfin des vêtements à ma taille actuelle mais pas trop cher pas neuf parce que si je compte reperdre mon ventre mon poids et remettre mes vêtements que j'ai dans mon dressing donc je veux pas les mettre trop cher dessus je me suis dit bah c'est la bonne occasion pour moi de prendre un foire à tout voilà ce petit haut là il est comme neuf je pense que c'est le genre de truc qui me va bien qui est fluide et pas moulant et pas large surtout donc ça je vais le mettre à laver et j'ai flashé sur cette veste ça m'a fait trop penser à ma copine marine parce qu'elle s'en est acheté une une veste comme ça on en a parlé à la fois une veste couleur vert sapin faut savoir que le vert est ma couleur préférée le vert sapin encore plus et celle-ci est juste somptueuse genre la petite blouse que vous avez vu je l'ai eu à 1€ et cette veste là je l'ai eu à 2€ et apparemment faut que j'aille vérifier c'est Romida Ket c'est une créatrice donc c'est une veste qui vaut très cher la matière elle est hyper légère hyper fluide la couleur c'est trop mon kiff et le col il est en espèce de satin brillant il est magnifique la veste est magnifique franchement c'est parce qu'elle n'est pas lavée sinon je l'aurais mis aujourd'hui parce que je suis toute en noir et ça aurait vraiment apporté une touche de couleur mais juste pour vous pour vous montrer en plus c'est du elle me va parfaitement elle était faite pour moi cette veste je ne la ferme pas ce genre de veste je trouve que ça ne se porte pas du tout fermée voilà elle a juste des mini épaulettes ici peut-être que non en fait ça ne me choque pas je l'adore elle est tellement belle je ne sais pas si vous voyez la couleur je trouve que ça va hyper bien au blonde comme au brune et j'aime trop attendez je vous montre un retour de l'autre côté ne faites pas attention à mon miroir qui est crado mais voilà je l'aime vraiment vraiment trop franchement ça habille vraiment une tenue ce genre de veste et c'est trop mon style c'est trop trop bon je l'adore elle en avait en plusieurs couleurs elle avait rouge je regrette de ne pas lui avoir pris parce que ma rouge à moi c'est du 42 elle est vraiment trop grande je pense que je vais finir par la vendre mais franchement celle-ci elle m'était destinée elle me va elle me va nickel bon action je le ferai plus tard parce que j'ai jamais vu autant de monde bon du coup là je suis foncée je ne sais pas pourquoi je retourne à la voiture et Kevin il est parti à pied à Sport 2000 je le rejoins en voiture c'est à vite de remettre Juliette en poussette enfin en voiture et tout et tout et genre j'ai jamais vu autant de monde ici c'est ouf on est ressorti de tous les magasins qu'on a fait direct on est ressorti de tous les magasins action en fait je commençais à mettre des trucs dans mon sac et à faire mon panier et mon chéri m'a dit il faut vraiment que ce soit des trucs importants il y avait mais genre toutes les caisses étaient remplies ensuite j'ai été à Tapeloeil c'était pareil j'ai été à Ziman c'était pareil enfin on a fait intersport le magasin il n'y a jamais personne c'était pareil donc on s'en va juste à côté en notre magasin il faut prendre la voiture quand même et puis après on va aller à Carrefour s'acheter de quoi manger et il nous faut aussi absolument des dentifrices il nous faut aussi absolument des dentifrices pour ce soir donc on va aller chercher ça j'avais fait ma liste j'avais écrit dentifrices qui est-ce qui mange des Pringles et qui va plus manger ce soir qui est-ce qui va se marquer parce qu'elle grossit la chute elle a même pas parlé de bandif la chute elle voulait même pas partir de ma bouche elle a connu peur bon sinon dans tout ça on est rentré il faut que je prenne ma douche moi je la prendrai ah je veux pas t'entendre te plaindre il faut que je prenne ma douche mais est-ce que je la prendrai pas après mon coupage de tif parce que ça va me gratter le dos pas importe du moment où tu la prends c'est bon après t'as rappelé c'est parti tu me laisses ce paquet de Pringles tu me laisses sentir la crevette j'aime ça sentir la crevette bébé c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Tu m'as fait peur, espèce de imbécile ! Alors ce soir on va tester pizza sur pain de nan, j'espère que je dis bien chorizo, ricotta et sauge, je vais pas mettre la sauge parce que j'aime pas ça, et la salade de courgettes je ne vais pas la faire parce que je n'aime pas ça non plus. Donc je commence, j'espère que c'est pas trop liquide leur histoire, honnêtement il n'y a rien de très compliqué, c'est le genre d'espèce de pizza maison que j'ai déjà fait moi-même avec le chorizo et tout, sauf la ricotta que personnellement je crois que je connais pas, mais ce qui est nouveau c'est leur espèce de pain, et si c'est bon et que j'en trouve dans le commerce, et bah pourquoi pas essayer à la maison d'en refaire nous-mêmes, parce que ça c'est le genre de pizza que j'ai fait moi-même sur une pâte brisée ou sur des bruschettas, des petites choses comme ça. Une fois que c'est fait, on a le chorizo, il y a ça en quantité, je trouve que c'est très léger, il faut quand même que ce soit une pizza garnie, je veux dire, il n'y a que ça à manger pour que ce soit garni, donc j'en ai racheté moi-même, parce que vous voyez sur la présentation, il y a 3 morceaux de chorizo qui se battent en duel, c'est pas assez. Donc s'il n'y en a pas assez, et bah j'ai toujours les miens à ajouter, vous inquiétez pas, j'ai les mains propres, mais on a quand même un monsieur ici qui mange très bien, mais ce n'est pas une critique, enfin voilà, pour moi il faut quand même que ce soit bien garni, il va goûter, ça pique vraiment ou pas, on dirait que tu manges une carotte quoi, et laisse-donc pour la recette, j'ai jamais goûté, ça sent le poivron, ça pique ou pas, ça pique pas ? J'en mets alors. Voilà ce qu'elles donnent, elles sont pas encore cuites, j'ai rajouté des champignons, parce que j'avais des champignons qui étaient à se perdre dans le fond du frigo, et je voulais vraiment pas les perdre. Attends, elle est fatiguée, petite nanette ! J'ai mis la ricotta, c'est ça ? Franchement je connaissais pas du tout, je pensais que ça faisait plus comme une burrata, d'ailleurs est-ce que vous savez si je peux trouver des burrata dans le commerce, parce que c'est tellement bon ça ? Et je trouve qu'elles sont quand même pas mal garnies, je trouve qu'elles sont quand même pas mal garnies, celles que j'ai, écoutez elles sont belles, on va les cuire, et puis on va manger ça juste après, accompagnées d'une petite salade, ça serait nickel, j'en ai pas, bon eux ils mettent une salade de courrette, mais franchement j'ai déjà goûté, j'aime pas du tout. Abonnez, 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 faut juste piquer, me plier, me plier, va partager, partager, vous aimez.